Donc ton ami te contacte au bout d'un an pour te proposer un super projet. Est-ce que tu m'entends bien déjà ? Je suis bien. Ah super, voilà. Alors pour les internautes, les pauvres, c'est un peu au ralenti. Alors voilà, je t'explique. Tu sais que j'ai toujours un projet de monter un théâtre. C'est mon rêve, voilà. Seulement j'en ai marre, je suis tout le temps fauchée. Comme je suis intermittente, je gagne toujours à peu près pareil. Et en élevant deux enfants, il ne me reste absolument rien à la fin du mois. Donc avec ma soeur, on a eu une idée de génie. C'est de poser nue et de faire le calendrier des fauchés. C'est-à-dire, on serait six personnes, trois hommes, trois femmes, fauchés, avec un projet, un but, j'adore ton sourire, avec un projet. Et on vendrait ces calendriers pour 2017, avec une photographe qu'on a contactée qui a accepté. Hélène Ibarra, du domaine de Kraboul, qui va nous faire des très belles photos. Et on va essayer d'avoir des bénéfices et de réaliser nos rêves. Ceci dit, Aline a eu une super idée. On a contacté Stéphane Kowalczyk pour nous faire un documentaire, donc une espèce de télé-réalité, si tu veux, sur le projet et toutes les questions qu'on peut se poser autour de ce projet, pour donner aux gens l'envie d'avancer, de créer aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'ils suivent tout le déroulement de ce projet avec nous, à travers un blog que Stéphane a créé sur Internet, qui s'appelle « Le calendrier des fauchés ». Je te donnerai le lien plus tard. Et tu as plusieurs épisodes, puisque ça fait pratiquement dix mois qu'on est sur ça. Comme maintenant, on est à deux doigts de faire les photos, je voulais te contacter. Tu es le premier homme que je contacte. On est déjà trois femmes. Il y aurait Marianne Cyr, la prof de yoga, Marianne. Il y aurait Laurie, pour le côté cuisine, et pour représenter aussi le monde des tatoués. Il y a moi, qui représente les intermittents du spectacle. Et on va contacter trois hommes. Tu étais le premier sur la liste. Et je te vois très bien posé nue sur mon calendrier. Et comme je sais que tu as dix mille projets, Julien, ça sera une occasion de folie. Il va y avoir des milliers de gens qui vont regarder notre blog, qui vont être avec nous, qui vont nous soutenir. Et je pense qu'on peut y arriver. Donc, je veux savoir si tu acceptes. Je veux savoir ton parcours au Maroc, où tu en es pour les internautes qui te regardent en ce moment, que tu dis un petit peu, parle de toi un petit peu, parce que personne ne te connaît, apparemment. Voilà, je te laisse la parole. C'est normal que l'image soit stable ? Je ne sais pas. Tu ne bouges plus, Julien, c'est normal ? Il ne bouge plus. Attends. J'ai entendu jusqu'à ce que tu dises que ça peut intéresser les internautes de savoir où je suis. Voilà, super. Alors, tu as pratiquement tout entendu. Donc, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Et est-ce que tu participerais à mon projet, cher ami ? Écoute, c'est une belle surprise, c'est un beau projet. Moi, je suis à Meknes, donc je suis au Maroc depuis octobre. J'ai trouvé un boulot là, je travaille pour l'Institut français, en tant que prof de terrain. Et voilà, donc je suis installé à Meknes, j'ai l'appartement. Voilà. Et le projet, oui, m'intéresse. Est-ce que tu pourrais venir en France avant le mois de juin ? Parce qu'il faudrait qu'on puisse te prendre en photo. On voudrait éditer le calendrier cet été pour le vendre à partir de septembre 2016, pour janvier 2017. Il faut qu'on ait quand même de septembre à décembre. Donc, il faut qu'on prenne les photos absolument entre mars et juin. Alors, je vais essayer. C'est la seule contrainte que tu peux avoir. Moi, j'ai des questions sur le projet en lui-même, la thématique de ce calendrier exact. Alors, je t'explique. Moi, par exemple, on va faire deux mois chacun, on est six à faire ce calendrier. Moi, j'ai choisi de faire une page pour la peinture, pour exprimer la peinture. Alors, soit avec une peinture par être au projecteur, soit éventuellement Aline me peindrait sur le corps. Et je veux faire une partie théâtre, donc rideau rouge ou masque, qu'importe. L'important, c'est de représenter le théâtre. Je dois y réfléchir. Toi, il faut que tu puisses, à travers ton art, exprimer tes deux mois avec tes idées à toi. Le but, c'est que ça représente aussi ce que tu as envie de faire. Voilà. Par exemple, Marianne qui est prof de yoga, elle va faire quelque chose dans le même état d'esprit. Donc, elle est en train aussi de réfléchir sur ce sujet. Le but, c'est que tous les fauchés de France arrivent à se retrouver quelque part à travers nous. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai mon cousin qu'on va proposer le projet, qui est plombier aussi, à qui, je ne sais pas s'il va accepter, mais il représentera aussi la catégorie de ceux qui montent une entreprise. Et il faudrait que les photos ressemblent quand même à la personne concernée. Donc, il faut réfléchir là-dessus, mais ça sera artistique. De toute façon, les photos, elles seront magnifiques. Moi, sinon, je n'ai pas envie de le voir. Oui, oui, oui. C'est quelle photographie ? C'est Hélène Ibarra. Je ne sais pas si tu te souviens. Elle avait fait 100 portraits de 0 à 99 ans au Théâne de Narbonne. Tu ne l'avais pas vue, cette expo ? Mais non, mais toi, ça fait un moment que tu étais en Corse aussi. Donc, non, tu n'as pas dû la voir. J'en ai entendu parler, maintenant, tu me dis ça. Mais ne t'inquiète pas, tu vas la guider aussi dans ce que tu veux. Vous allez travailler ensemble, je veux dire, c'est le but. Mais, voilà. Et moi, donc, oui, d'accord. Mais toi, tu représentes la catégorie des 30 ans aussi, Julien. Je veux aussi que tu vois qu'il y ait une catégorie. Et Julien est toujours fauché. Stéphane me demande. Mais Stéphane, c'est notre porte-parole et aussi le questionnement du documentaire. Bien, toujours là, Stéphane. Oui. Peut-être que tu veux prendre le temps de la réflexion. Et je peux t'envoyer le lien du blog aussi pour que tu vois déjà leur démarche et leur raisonnement. Oui, alors, la réflexion. Oui, avec plaisir. Après, sur le concept, oui, ça me botte vraiment, tu vois. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est… Je travaille pour l'ambassade, en fait. L'ambassade de France, tu vois. Donc, j'ai une image aujourd'hui qu'il faut que je fasse attention au marron, tu vois. À ce niveau-là, tu vois, il faut que je fasse attention. Sur ce que je produis à l'extérieur de l'Institut. Oui, 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 oui. Tu as raison, parce que c'est… Oui, oui, oui. C'est une… Enfin, de ce que je comprends de leur projet, c'est évidemment une interpellation, pas comme les fémens, par exemple, mais c'est un travail du corps dans l'image pour, en fait, tu vois, prendre une position sur peut-être les conditions sociales, voire politiques. Et puis, dans le bouleversement du rapport au travail, à l'emploi, aux revenus, etc. Et donc, moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse dans leur démarche, puisque c'est plus… Moi, j'essaie de capter un témoignage d'un moment, d'un petit groupe de femmes et d'hommes qui cherchent des solutions, et notamment avec les méthodes contemporaines de transmission de l'information, par exemple Skype, bon, le web, etc. Mais ce que tu dis, et pose exactement la question, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est la question de l'image, quoi. Parce qu'indirectement, tu viens de dire que tu deviens une sorte de porte-parole d'une institution. Ben, on est des… on représente, on représente, ben, l'ambassable de France, quand même. Nous, à ce vers de l'institut. En fait, bon, ça, c'est après, ça, je te défends comment c'est fait, voilà. De toute façon, là, de la base, c'est après comment elle est faite, si c'est… Je pense que tout vient du produit fini, ce que moi, je vais représenter, si je vais offrir un produit, un projet comme ce que je veux, là, tu vois. Donc, il faut le réfléchir, mais après, moi, ça me gotte vraiment, je vais voir, là. Il faudrait que j'ai plus d'informations, je suis vraiment surpris, par contre. C'est cool, je ne m'attendais pas du tout à ça, tu vois. C'est clair. Les idées de Sophie et Aline. Bon, Julien, donc… Ok, je vais voir. Voilà, on va t'envoyer ce blog, ce lien, et comme ça, déjà, voilà, tu vas regarder ça, on se rappellera, nous. Mais je sais que tu es partant, et c'est ce qui me motive aussi, c'est que mes amis soient partants avec nous, quand même. C'est le but. C'est le but qu'on s'entraîne tous. Donc, moi, je suis super contente. Et ça me fait bien ? Oui. Et tu me fais représenter les 30 ans, merci, Sophie. Et oui, moi, c'est les 40, une banane. 43, 43. Et un autre homme, il y a qui ? Eh bien, pour l'instant, personne, cher ami, tu es le premier à qui nous en parlons. Donc, je te le dirai par la suite. Ah, ben oui, c'est vrai, on ne peut pas dévoiler. Non. On ne peut pas dévoiler. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Il faut que je te laisse, Julien. J'ai les petits à récupérer. J'ai les petits à récupérer à midi à l'école et je ne peux pas faire autrement. Ah, c'est là que je te regarde. J'ai les petits à récupérer, donc je suis un peu speed aussi. On se rappelle. D'accord ? Bisous, bisous, bisous. C'est vrai qu'il est déjà midi pour vous. Voilà. Tout à fait. Julien, on s'appelle et je suis super contente de t'avoir vu. C'est génial. Oui, oui, oui. Écoute, quand est-ce qu'on se recontacte ? Bientôt, je ne sais pas, quand j'ai un moment, tu connais ma vie. Je suis à 300 à l'heure, mais je te recontacte la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est sûr. Voilà. Ok, ça va. A plus. Bon, mais content de vous avoir vu. A tes jus. Ciao. Ciao. Pardon. Au revoir. Oui. Ciao, bisous. Voilà. Où c'est qu'on lui envoie le lien ? Alors, comment on fait pour faire ça ? Je l'ai envoyé. Tu l'ai fait sur Facebook. Super. Je l'ai envoyé. Voilà, je te laisse le faire, ça. Oh, je suis contente de l'avoir vu. Ça ne fait pas plaisir. Merci, Maman.